La Cour suprême des États-Unis a accepté vendredi 5 janvier 2024 d'étudier l'appel déposé par Donald Trump contre la décision rendue le mois dernier par le Colorado, qui interdit à l'ancien président américain de figurer sur les bulletins de vote de la primaire républicaine dans l'État. La Cour suprême du Colorado a décidé le 19 décembre 2023 que Donald Trump ne pourrait figurer sur les bulletins de vote à la primaire républicaine dans l'État en raison de son rôle dans les événements du 6 janvier 2021. La plus haute juridiction du Colorado a fondé sa décision sur une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine interdisant à toute personne ayant pris part à une insurrection ou une rébellion ou d'exercer des fonctions publiques. Un jugement de la Cour suprême des États-Unis pourrait régler la question de l'éligibilité de Donald Trump, qui reste le favori pour l'investiture du parti républicain en dépit de ses déboires judiciaires. Une décision rapide attendue Les juges de la Cour suprême se sont saisis du dossier avec une rapidité inhabituelle, Donald Trump n'ayant déposé son recours que mercredi. Ils ont indiqué qu'il prendrait une décision rapide et que les plaidoiries se dérouleraient le 8 février. La primaire républicaine dans le Colorado doit se tenir le 5 mars. Cette affaire oblige la Cour suprême, dont 3 juges des 9 juges ont été nommés par Donald Trump, à se prononcer sur son éligibilité, alors que nombre des détracteurs de l'ancien président espèrent voir sa candidature invalidée. Donald Trump a également fait appel auprès d'un tribunal de Dumaine d'une décision similaire prise le mois dernier dans cet État. Joe Biden a accusé vendredi Donald Trump, son probable rival à l'élection présidentielle de novembre prochain, de vouloir sacrifier la démocratie américaine à des fins personnelles et de chercher à se venger de ses adversaires politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !